Le Monde en Plus avec Olivier Ravanello. Olivier, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur ce rapport publié par l'ONG Breaking the Silence. Il publie donc un long rapport à base de 60 témoignages de soldats israéliens qui ont participé à l'opération Barrière Protectrice cet été. On rappelle le bilan de cette opération. 2100 palestiniens tués, 10 000 blessés et 55 soldats israéliens tués. Mais ce que pointe ce rapport, c'est surtout une plongée dans le quotidien qu'a été cette guerre. Oui, durant toutes ces semaines, le service de communication de Tzahal via les réseaux sociaux a publié, a diffusé, décommuniqué, des vidéos, des graphiques pour essayer de montrer à quel point chaque bombardement qui a fait des victimes civiles était pensé, était réfléchi pour éviter justement que ces victimes civiles ne soient trop nombreuses. Et on se demandait ce qu'il en aurait été si ça n'avait pas été le cas. Le récit des soldats qui témoignent pour cette ONG est beaucoup plus cru et jette une lumière plus précise sur cette opération et beaucoup moins technologique. On y lit et les mots utilisés sont ceux de ces soldats qui parlent de tapis de bombe pendant deux heures avant que les fantassins n'arrivent, de pelleteuses blindées qui ratissent, qui stérilisent des zones pour laisser un champ de ruines et éviter que des combattants du Hamas ne puissent se réfugier dans les immeubles. Ces civils qui parfois sont tués comme deux femmes de 30 ans et qui seront comptabilisées comme terroristes parce que si elles ont été tuées, c'est bien qu'elles doivent être terroristes. C'est la logique qui finit par s'appliquer. La peur des civils aussi qui sont perçus comme de potentiels kamikazes et qui lorsque le cessez-le-feu vient à son terme, redeviennent des cibles potentielles parce qu'ils se trouvent en zone de guerre même si à l'évidence ils ne portent pas d'armes et ne sont pas dangereux. À Gaza, tout ce qui bouge est suspect, dit un soldat. Ça bouge, on tire, il ne faut pas chercher à réfléchir. Le « ça » revient souvent dans les témoignages de ces jeunes soldats. On tire sur un immeuble, sur une fenêtre, sur une ombre, sur une silhouette, sur une voiture. On ne tire pas sur des personnes, on tire la plupart du temps sur des objets. Et sur cette guerre, comme dans d'autres, on s'aperçoit que la supériorité technologique et militaire permet de mettre l'ennemi à distance et qu'on finit par ne plus avoir vraiment le sentiment que l'on tue. On tire sur des cibles, ça permet de déshumaniser l'ennemi, mais ça permet aussi le passage à l'acte plus facilement pour l'ensemble de ces soldats. Alors au final, qui est-ce qui est pointé dans ce rapport ? Est-ce que c'est l'armée ? Est-ce que c'est le gouvernement israélien ? On lit et on comprend certaines logiques qui sous-tendent un discours politique qui est complètement biaisé. Ce discours politique, c'est de dire, l'objectif c'est de rentrer, de tout nettoyer, de ressortir pour régler le problème. Ça fait des années que ça dure, plus de 20 ans à Gaza, et ça n'a absolument rien réglé. Tsaal est une armée de citoyens qui veut avoir une éthique particulière, qui ne veut pas être comparée à d'autres armées. C'est une armée où les hommes, les femmes sont enrôlés et qui est censée défendre une nation qui porte des valeurs, celles héritées du rêve sioniste et aussi de l'Holocauste. Et c'est pour cette raison que Tsaal veut être une armée morale et finit donc par développer des procédures pour éviter qu'il y ait des victimes civiles. Parmi ces procédures, il y a le roof knocking, le toc-toc sur le toit, c'est-à-dire qu'on envoie un tout petit projectile sur le toit d'une maison avant d'envoyer une bombe qui va entièrement la détruire pour envoyer un signal aux habitants et qu'ils évacuent cette maison. Le problème que raconte un soldat, c'est que ce signal est parfaitement entendu par les combattants du Hamas qui ont le temps de descendre et de partir. En revanche, les personnes les plus âgées qui vivent à l'intérieur de cette maison, il n'y avait aucune garantie qu'elles soient parties. Et une fois que la bombe est tombée, personne n'est là pour pouvoir vérifier. La règle d'or qui prévaut, c'est la vie d'un soldat est plus importante que tout, y compris que la vie des civils. D'où la règle des 200 mètres. Si quelqu'un rentre dans un périmètre de 200 mètres autour d'un char, on tire parce qu'il n'a pas à rester là. S'il n'a pas peur, c'est qu'il y a un problème. Et donc, le soldat est autorisé à ouvrir le feu. Voilà tous ces témoignages. 60 soldats qui viennent nourrir cette réflexion. Ça permet, pour ceux qui connaissent les guerres, ils ne vont pas trouver des témoignages montrant que Tzal s'est comporté de manière particulièrement inhumaine. C'est malheureusement le récit de quantités de guerres qui deviennent toutes plus ou moins semblables. En revanche, il y a plusieurs choses à noter. La première, c'est que ces récits ont été possibles. Mesurer à quel point parler de la guerre d'Algérie en France a mis des années et des années. Là, il s'agit de témoignages qui sont collectés six mois seulement, un peu plus de six mois après cette opération. On sent qu'il y a une volonté chez ces soldats de dire que quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est le cas après chaque opération. Il y a une introspection à l'intérieur de la société israélienne et une capacité à faire divulguer ces témoignages et à critiquer l'armée qui est assez inédit dans la plupart des grandes démocraties. Mais ça permet aussi de se dire que ces jeunes gens ont tous conscience qu'ils ne sont pas des héros. Lorsqu'ils rentrent, on leur dit c'est fantastique, vous vous êtes battus, vous êtes des héros. Et eux ont conscience qu'ils ne sont pas des héros. Que contrairement aux guerres israélo-arabes où la nation israélienne était en danger, eh bien eux savent très bien que lorsqu'ils mènent ce genre d'opération dans Gaza, ils vont en sortir vainqueurs. Certains peuvent y laisser la vie, mais qu'ils ne peuvent pas perdre. La supériorité militaire est telle qu'ils ne peuvent pas perdre. En revanche, ce qu'ils perdent et ce que cette nation perd petit à petit, c'est la fierté d'être elle-même et c'est au fur et à mesure cette schizophrénie qui est en train de frapper Israël. C'est ce mythe qu'il y aurait à pouvoir envisager de régler cette question palestinienne simplement d'une manière militaire, alors que tous ceux qui ont fait la guerre là-bas reviennent en étant convaincus que ce n'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup Olivier Ravanello. C'était Le Monde en Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada